Alors, on continue sur les aliments qu'il faut abandonner, par exemple. Les produits laitiers d'origine animale, alors ça, je vais rejoindre le professeur Joyeux là-dessus, tous les produits laitiers d'origine animale sont faits pour les animaux, c'est-à-dire que le lait de vache est fait pour le bébé de la vache, qui ne fonctionne absolument pas comme nous, ils ont un système gestif complètement différent du nôtre, ils ont des besoins nutritionnels complètement différents des nôtres, et pourtant, c'est quand même l'aliment du bébé de la vache. Et nous, on a l'impression que nos enfants, on les prend pour des veaux parce qu'on leur donne l'aliment du bébé de la vache. Et en plus, on leur dit qu'ils vont consommer toute leur vie. La nature n'a pas fait l'être humain pour consommer le lait de vache. La nature a fait l'être humain pour manger d'autres choses. Et le lait de brebis, le lait de chèvre est plus assimilable, mais ce n'est toujours pas l'idéal non plus. Comme je dis souvent, c'est moins pire. Mais le mieux, c'est de passer de produits laitiers au bénéfice d'amandes, de noisettes, un petit peu de viande, de légumes, de céréales complètes ou de mie complète, pour avoir tous les taux d'eau aussi, beaucoup boire, pour avoir largement les taux de calcium et de magnésium, de tout un tas d'autres micronutriments. On n'a pas besoin, nous, êtres humains, de produits laitiers. Et d'ailleurs, les pays qui ne consomment pas de produits laitiers, donc jusqu'ici, l'Asie, le Japon, bon, ils s'y mettent malheureusement à cause de l'industrie réglementaire, encore une fois. Et puis, il y a aussi certains pays d'Afrique, etc., qui ne consomment pas du tout de produits laitiers. Ces gens-là ont des taux d'ostéoporose proches du zéro. Alors que les pays nordiques, comme la Norvège et d'autres pays qui consomment énormément de produits laitiers, on regarde les grilles et les courbes, eh bien, le taux d'ostéoporose est de plus en plus élevé. Plus le peuple en consomme, et plus le taux d'ostéoporose est plus élevé. Et les grands chercheurs à Harvard, des gens qui sont indépendants, et pas dépendants d'industrie réglementaire ou d'un financement autre, ces grands chercheurs expliquent qu'en consommant trop de produits laitiers, on acidifie énormément son organisme, l'organisme devient très acide dans le rapport acide-base, et un organisme acide, c'est un organisme qui épuise ses os. Et c'est pour ça que ceux qui mangent beaucoup de produits laitiers sont beaucoup atteints d'ostéoporose, contrairement à ce qu'on nous dit, nous, ici, en France, évidemment, comme je l'ai déjà dit, boostés par les industries agroalimentaires qui sont très riches, qui ont certains médecins spécialistes qui travaillent à leur botte, qui sont au Parlement français, etc., etc., etc. Ça ne va pas faire plaisir aux agriculteurs. Oui, c'est comme ça. Moi, j'en soigne, des agriculteurs, je leur dis à eux-mêmes, arrêtez de manger du fromage au Champs-Au-de-Savoie. Ah là, attention, vous avez telle pathologie, vous avez des nodules, vous avez du cholestérol, vous avez ci, vous avez ça, vous avez tel eczéma, tel psoriasis. Là, il faut vraiment, vraiment, que vous arriétiez de consommer votre fromage, votre laitage. Et lui, il me dit, mais j'en vends. Je dis, bah oui, mais qu'est-ce que vous voulez ? C'est parfait pour l'être humain. Vous avez beau en vendre, c'est OK, mais ce n'est pas fait pour l'être humain. Il faut en consommer très modérément. Donc ça, ça fait partie des aliments à éviter. OK. Est-ce qu'il y a d'autres aliments vraiment à éviter ? Des aliments plus, mais... J'ai l'impression que ce que tu es en train de dire depuis tout à l'heure, c'est la mesure qui va faire qu'on va être en bonne santé. C'est ni trop, ni un peu. Et surtout, personnaliser le conseil avec un médecin. C'est exactement ça. Tout est dans la mesure. Moi, qui prescris des plantes médicinales depuis des années, je suis spécialiste en pharmacopée chinoise, pour la pharmacopée chinoise, tout comme pour la diététique, tout est une question de mesure. Une plante ou un aliment qui a une certaine mesure peut être formidable pour la santé, si on la dépasse, cette mesure, elle peut devenir nuisible. Par exemple, la caféine, la caféine, c'est un élément nécessaire pour notre organisme, pour faire fonctionner notre organisme, mais en toute petite quantité. Et c'est vrai que si on consomme, alors selon les recherches, plus de trois cafés par jour, donc on dépasse très légèrement le taux de caféine nécessaire et à ce moment-là, ça devient toxique. C'est-à-dire que certains éléments à dose normale sont bons pour la santé et si on dépasse la dose, eh bien, ils deviennent toxiques. Donc, en effet, tu as raison, tout est une question de mesure. Alors, les végétaux légèrement cuits, on peut en manger, j'ai envie de dire, à chaque repas et à volonté, autant qu'on peut en guérigiter, bien qu'il ne faut pas remplir son estomac. Les produits animaux comme la viande, trois repas par semaine. On peut alterner aussi avec du poisson et des crustacés, des fruits de mer, des coquillages. Là, on est en mois de septembre, dans le mois des moules. Il est très conseillé de manger des moules. C'est très bon à la santé à partir du moment où elles sont, elles viennent d'un endroit pas pollué et qu'elles ne sont pas chargées en plastique. Ça, c'est sûr. Et puis, on peut consommer aussi des féculents et des céréales à chaque repas, mais en petite quantité. Le fameux petit bol de riz, c'est-à-dire en petite quantité. Pas la plâtrée de riz, la plâtrée de pâtes, la plâtrée de boulgour, parce que ça, pareil, la ratestomale, on ne peut pas la digérer au bout d'un moment, de manière intolérante, on vous le taille, il y a tout ce que vous voulez. Alors,